Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Kinte Plus de ce vendredi 17 juillet 2020. Donc tout d'abord je tenais à vous dire que le pronostic écrit du Kinte Plus de ce vendredi 17 juillet sera en info ici et en fin de vidéo également. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un complément de cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, et puis n'hésitez pas à mettre les pouces bleus sur la vidéo. Voilà, allez-y, ne vous gênez pas. Franchement mettez-les, c'est pour les référencements YouTube. Franchement, merci à vous et à ceux qui le feront. Franchement vous êtes super sympa, continuez comme ça. Donc ensuite en description sous la vidéo, il y a ma chaîne YouTube secondaire ainsi que mon compte YouTube. Donc je ne vais pas vous redire comment cela fonctionne, vous le savez déjà. Et puis dans un post, je vous ai mis mon autre chaîne YouTube avec mon intro. Des vidéos arriveront mais pour le moment, je n'ai pas trop le temps. Beaucoup de travail à mon vrai travail. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on y va pour le pronostic Kinte Plus de ce vendredi 17 juillet. Alors bien sûr, je vous mettrai en info également le pronostic de ce jeudi 16 juillet en info et en fin de vidéo puisque la course n'est pas encore passée. Mais vous l'aurez en info et en fin de vidéo. Donc on y va pour le pronostic Kinte Plus de ce vendredi 17. Donc ce sera la R1C3 à 20h15 à Cabourg. Ce sera le Grand Prix de la ville de Cabourg. Ce sera de l'atelier sur 2750 mètres. Et il y aura 13 partants. Mon niveau de confiance est de 2 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 6, Chilkoot Trail, monté par, drivé par Rochard. Ma base sera le 1, Loverboy, drivé par Tommy. Mes outsiders seront le 12, Quentin de l'Eclair, drivé par Le Bel Air. Le 7, César Sissou, drivé par Lamy. Et le 8, Clyde de la Roche, drivé par Ernault. Mon jeu simple sera donc le 6. Mon second favori le 1, mon tocard le 12. Et mon regret, le 13, Balzac de Litton, drivé par Nivar. Pour ce qui est de mon conseil de jeu. Alors mon 2 sur 4 sera le 6 et le 1. Mon 2 sur 4 combiné sera le 6, 1, 11. Mon couplet combiné sera le 6, 1, 11 et 12. Et mon mini multi en 6 chevaux, en champ total, sera le 6, le 1, le 11, le 12 et le 3. Pour ce qui est de mon Tic 3, ce sera le 6, 1, 11, 12 et 3. Pour ce qui est de mon Quinte Plus, un champ réduit. Vous pouvez jouer en flexi bien entendu, mais jouer le modérément. Il est très élevé en mise, même en flexi. Il est très dur à faire entrer. Donc ce sera le 6, le 1, le 11 dans ma base. Et le 12, 3, 7, 5, 8 et 13 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu, un 8 chevaux. Pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8. Vous pouvez jouer en flexi bien entendu. Ce sera le 6, le 1, le 11, le 12, le 3, le 7, le 5 et le 8. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinte Plus de ce vendredi 17 juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir mon pronostic écrit du Quinte Plus de ce vendredi 17 juillet qui sera en info. Ainsi que mon pronostic Quinte Plus de ce jeudi 16 juillet puisque la course est que ce soir à 20h15. Donc en info ici. Et en fin de vidéo pour les deux. N'hésitez pas à aller voir en description ma chaîne YouTube secondaire ainsi que mon compte YouTip. Et dans le post, mon autre chaîne YouTube que je vous ai mis un petit post. Donc n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vais vous laisser. Donc likez un max de pouces bleus sur la vidéo. Abonnez-vous avec le petit logo qui est ici ou ici. Sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Partagez la chaîne ainsi que les vidéos. Et puis moi je vous souhaite à tous un bon après-midi. On croise les doigts pour les courses de cet après-midi. Et on se revoit dès ce soir. Bye les potos ! Sous-titrage ST' 501